Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Garder la tête hors de l'eau, ça dépend sur quel sujet, dans la gestion pas toujours, parce que j'ai des rendez-vous qui s'enchaînent tout le temps, donc il m'arrive de manquer des petits rendez-vous importants ou autre. Après, réussir à rentrer dans la course, pas forcément non plus, parce que beaucoup de sollicitations, garder la tête froide, oui, parce que je ne suis pas forcément en accord avec ce qui m'arrive en termes de notoriété. Moi, je ne m'accorde pas la notoriété que j'ai autour de moi, parce qu'il ne faut pas dire que le départ de la Transat, c'est le 2. Là, j'ai trouvé des fonds, je suis au départ. Après, tout cet attrait médiatique, c'est juste le superlatif le plus jeune, donc il n'a pas tellement d'importance. Donc ça, j'arrive à garder la tête froide grâce à ce raisonnement peut-être. Mais sinon, oui, oui, j'arrive à garder la tête froide et à me mettre petit à petit dans la course. On est à J-3, si je compte bien, J-4, 3, 3,5. Donc voilà, on commence à se mettre dedans. Oui, le plus jeune, justement, d'ailleurs, ta rencontre avec Sir Robin, le doyen de la course. Donc pour le rappeler, Robin Johnson, je crois que c'est bien ça, c'est le doyen qui est 75 ans et c'est le premier homme à avoir... C'est le premier homme à avoir fait le tour du monde en solitaire, en course, à l'époque de Moitessier, lors du Golden Globes en 69, je crois. Et moi, c'est entre autres lui que j'ai lu dans les bouquins et qui m'ont donné la passion de la voile à l'époque de Moitessier, la longue route, le bouquin, la longue route. Donc lui, le doyen, toi le gamin, comment ça s'est passé ? Le courant marin, il est bien passé ou pas ? Oui, ça fait quelques fois qu'on se rencontre. On s'est rencontrés à Paris la première fois, la présentation officielle des skippers. Ouais, il est plein de bienveillance quoi. Des bonnes tapes dans le dos avec un regard profond en disant voilà quoi, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu vas y arriver. Donc tu fais partie, l'un de tes 89 concurrents en fait finalement. L'eau, t'es tombé dedans quand t'étais petit, donc j'ai fait quelques recherches. À 3 ans, il parcourt, enfin tu étais déjà sur un bateau avec tes parents. À 13 ans, tu traversais l'Atlantique. Comment ça va se passer en fait ? On peut dire que sur 365 jours, t'es plus souvent en mer que sur terre. Au niveau de la préparation, comment est-ce que ça se passe une fois, là pour la route du Rhum, une fois en mer ? T'as des coachs, comment tu gères ton alimentation, ton temps de sommeil ? Alors, je vais reprendre quelques petits points. À l'année, je suis d'accord sur le fait d'être plus souvent en mer qu'à terre. Après, sur une préparation en route du Rhum, c'est vraiment pas le cas. Loïc Perron disait qu'il passait 8% de son temps en mer. Moi, c'est peut-être pas le cas, mais au final, on passe beaucoup plus de temps à terre sur une préparation de course au large quand on a besoin de chercher des fonds parce que c'est 300 000 euros à trouver. Et dans ces 300 000 euros à trouver, c'est réparti dans à peu près 20 sponsors. Et voilà, après, j'ai l'avantage d'avoir un super sponsor qu'est Bruno, qui m'a permis d'avoir un super bateau, des super voiles et un projet de qualité. Après, c'est beaucoup de temps. Donc, sur ce genre de projet, ça se passe plus à terre. Mais après, une grosse partie de la préparation, qu'elle soit nutritionnelle ou sportive, se passe à terre. Donc, c'est pas parce qu'on est à terre qu'on se prépare pas. Et je sais pas si j'ai pas oublié de... On revient juste, dernière question sur le financement. T'as justement Bruno, donc ce classe 40 monocoque, il a été financé en partie par un financement participatif sur Internet. Donc ça, c'était un risque que t'as pris. Je pense que c'est un peu aussi pour ça que, du fait de ton âge, ta médiatisation, c'était aussi un risque à prendre. Et est-ce que tu as eu des doutes pour la... Enfin, est-ce que tu as pensé ne pas pouvoir boucler avant le départ ? Des doutes, on n'en a jamais eu. Pourtant, il aurait fallu en avoir. En fait, quand on a lancé ce projet, c'était tellement irréalisable que chaque petite réussite était une victoire. Et c'est ça qui nous a donné la motivation. Donc on ne laissait pas trop la place aux doutes. Après, l'histoire du financement participatif, c'était pour plein de raisons. On communiquait sur le fait que j'étais le plus jeune, le plus jeune des histoires, le plus jeune... Donc on se disait, en soi, est-ce que mon projet a l'air d'être jeune ? À part notre page Facebook qui était dynamique, et qui, je tiens à remarquer, est la plus grosse page Facebook, une des plus grosses pages de la route de Rome avec 5500 likes. Et donc on se disait, est-ce que notre projet est plus jeune que les autres ? Eh bien non, c'était le même. Qu'est-ce qui est jeune et moderne et dynamique aujourd'hui ? C'était le crowdfunding sportif. Et donc là, on avait décidé de se lancer pour battre le record en France de crowdfunding sportif en mettant une barre à 20 000 euros et en 30 jours. Donc un truc vraiment très dynamique. Et on a soulevé 21 050 euros avec 294 contributeurs en 30 jours. Ce qui est le record. Et derrière, ce qui a aussi communiqué sur le monde du digital, ce qui est très apprécié des entreprises. Et juste derrière, la rencontre avec Bruno s'est faite et a finalisé la totalité du projet. Bon bah merci beaucoup. Et donc t'es né à Rennes, c'est ça ? Oui. Donc un petit mot pour l'Express de Rennes, peut-être un encouragement à les Sciences Po Rennes. Allons au peuple Gall. Merci beaucoup. Bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Putain Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !